Alors je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour savoir qui sont les chercheurs les plus influents dans le monde en fonction du nombre de citations et nombre d'articles qu'ils ont publiés. Alors on recherche Webometrics, ID Cited Researchers, on ouvre, et alors là vous avez la liste de tous les chercheurs classés en fonction de leur H-index. Le H-index, quand on a H-index de 295, comme Ronald Kessler, c'est qu'on a au moins 295 articles publiés qui ont tous été cités au moins 295 fois. Et donc si on recherche... Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de La Science Te Parle. Aujourd'hui je filme mon téléphone portable, je ferai quelques vidéos de ce style-là, parce que j'ai un petit peu moins de temps en ce moment de filmer à la maison. Aujourd'hui je vais mettre une petite fessée intellectuelle à Yannis Roussel, qui est le porte-parole de l'IHU de Marseille, par rapport à la vidéo de ce jour, donc du 2 février, qui est sortie, où il nous parle d'un site qui répertorierait les chercheurs selon leur H-index et du H-index. J'ai trois choses à reprocher essentiellement à Yannis Roussel. La première, c'est qu'il parle du H-index sans savoir du tout ce que c'est. De ce fait, et ça c'est la seconde, il vous dit que ce site permet de classer les chercheurs en fonction du H-index, ce qui est totalement faux. Et la troisième qui découle des deux premières, c'est qu'il vous dit que le professeur Raoult est l'un des meilleurs chercheurs au monde. En tout cas, il vous dit que c'est l'un des chercheurs qui a le plus d'influence au monde, en fonction du H-index dont il ne sait pas ce que c'est, et de ce classement dont il n'a aucune idée de ce qu'il représente. Aujourd'hui donc, nous allons parler du H-index, et je tiens à préciser que c'est un sujet polémique, et que je sais que beaucoup de chercheurs vont faire des commentaires en bas pour m'indiquer que j'ai pas tout compris, etc. C'est quelque chose qui est très débattu en science, mais que peu de gens comprennent, tout comme l'open access d'ailleurs, où on dit qu'il faudrait que ça se fasse sans les publieurs, et chaque fois que les gens parlent d'open access, je suis à deux doigts d'avoir un arrêt cardiaque. Le H-index, vulgairement, on dit que c'est le nombre de publications sur le nombre de citations. Ce que l'on ne définit jamais, ou quasiment jamais, c'est ce qu'est une publication, la définition du terme d'une publication, et Yannis Roussel d'ailleurs ne vous le définit absolument pas dans ce cours extrait de vidéo. Une publication scientifique est de plusieurs types. Bien sûr, ce qu'on va appeler le goal de la meilleure publication, c'est l'article de recherche, « research article » en anglais, qui est l'article où vous allez résumer vos recherches, en anglais, c'est sur les 3-4 dernières années, expliquer quelles ont été vos hypothèses, quelle a été la méthodologie que vous avez utilisée, quels sont vos résultats, et vous allez discuter vos résultats, ce qui peut ouvrir sur d'autres recherches que vous avez certainement en cours. Il y a un autre type d'article que l'on produit souvent, c'est la revue. La revue va résumer là où en est la science, toutes les données et les connaissances de la science, sur un sujet très précis, vraiment très très précis, à un instant T. En général, ceux qui écrivent des revues, ce sont des gens qui sont spécialisés du domaine. On ne va pas demander, par exemple, à quelqu'un qui travaille en endocrinologie comme moi, d'écrire une revue en neurobiologie. Et on ne va pas demander à quelqu'un qui fait de l'endocrinologie comme moi, sur le rein et sur la surrénale, d'écrire une revue sur l'endocrinologie du foie. On voit donc que c'est très spécifique. Si moi, j'avais écrit une revue, ça serait spécifiquement sur la surrénale, sur les surrénales ou sur les reins, mais pas sur le foie, sur le pancréas ou que sais-je. Donc, on voit que c'est très spécifique. L'autre type de revue que l'on produit beaucoup moins souvent, mais de temps en temps, c'est l'article de livre. Souvent, c'est un publieur qui vous contacte, comme Alcevier, qui vous dit, voilà, je souhaite faire une collection d'articles sur tel sujet. Donc, c'est des livres, après, qui seront vendus, 150 ou 200 dollars en général. Vous avez 27, 30 chapitres, donc ils sont de grands articles d'une dizaine de pages, 15 pages. Et là, on vous demande d'écrire, vous spécifiquement, parce que vous êtes spécialiste du domaine, un article de livre. J'en ai, personnellement, juste pour vous donner un exemple, écrit deux dans ma carrière, ce qui n'est pas énorme, mais bon, je ne suis pas non plus très vieux en recherche. Les autres types d'articles, alors là, il y en a toute une panoplie. Les trois dont je vous ai nommés sont les plus réguliers, les plus récents, ceux qui demandent le plus, ceux qui, le plus récents, ceux qu'on fait de manière courante, ceux qui demandent le plus de travail. Mais après, vous avez toute une flanquée d'autres types de publications qui demandent un peu moins de travail, qui sont beaucoup plus spécifiques, c'est-à-dire que ce sont beaucoup, c'est des gens plus particuliers qui les écrivent, notamment les professeurs. Ça va être des lettres, ça va être des commentaires ou ça va être des éditos. Si vous écrivez un édito, c'est que vous êtes dans le bord d'éditorial d'une publication, ça veut dire que vous avez déjà beaucoup d'années des recherches derrière vous, beaucoup d'expérience et que vous êtes vraiment un grand spécialiste du domaine. Le commentaire, ça va être plus ou moins pareil, même si on peut voir des post-docs qui en écrivent. Ce sont souvent des professeurs reconnus qui écrivent des commentaires, c'est-à-dire qu'ils vont critiquer, de manière positive ou négative, tout cela dépend, l'article d'un autre confrère. Ça, on le voit beaucoup dans New England Journal of Medicine ou dans The Lancet, qui s'ouvre, toutes les revues s'ouvrent, sur toutes les issues s'ouvrent, sur des commentaires d'articles de l'issue précédente. Et après, il va y avoir la lettre, la e-letter. Alors la lettre, en général, c'est un peu plus critique, c'est-à-dire, voilà, dans cet article, ils ont écrit ceci, mais nous pensons que par rapport à nos recherches récentes, etc. Là, c'est pareil, il faut être bien connaisseur du domaine et en général, vous avez un certain nombre d'années d'expérience. C'est un PLG ou un post-doc, on va surtout se contenter de faire des articles de recherche ou des revues. Assez peu de commentaires, rarement des articles de livres, sauf si votre prof vous le demande, et on fera très très peu de lettres. Donc, articles de recherche, revues, c'est vraiment ce que l'on fait le plus et c'est ce qui compte le plus. Voilà ce que l'on appelle une publication scientifique. Le H-Index, donc, qui a été inventé par le professeur Jörg Hirsch en 2005, et je vous mettrai l'article en dessous, l'article source, l'article premier qui a été écrit sur le H-Index en description pour que vous puissiez avoir l'accès. Il est défini comme le nombre de publications sur le nombre de citations, mais pour avoir un H-Index, par exemple, de 10, il faut que vous ayez au moins 10 publications citées au moins 10 fois. Certains vont me dire, c'est exactement ce que dit Yanis Roussel dans la vidéo. Le seul problème, c'est que ça, c'est la définition première, et vous avez une formule mathématique derrière, mais la définition a évolué. Pour quelles raisons ? Pour plusieurs. La première, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'osso-citations. Quand je dis beaucoup, vous avez un certain nombre de personnes, le plus souvent des professeurs, qui s'autocitent en permanence. Et donc, bien sûr, ça fait augmenter de manière artificielle leur H-Index. Donc, aujourd'hui, je vous expliquerai les sites qui proposent les H-Index, en tout cas, le site qui propose les H-Index, et vous verrez qu'il ne prend pas forcément en compte toutes les autocitations. Donc, ça, c'est une chose déjà qui évolue. La seconde chose, c'est la rétractation d'articles. C'est très compliqué d'analyser un H-Index lorsqu'il y a eu des rétractations d'articles. Parce que lorsqu'un article est rétracté, et en général, un article rétracté ne vient jamais seul, quand vous en avez un de rétracté, vous en avez toujours qui suivent, les articles qui vous citent ne sont pas, eux, rétractés. Dès lors, vous avez des citations pour un article qui n'existent plus. Et c'est difficile, souvent, de faire le distinguo. Donc, ça aussi, c'est pris en compte. Le troisième point qui commence, alors là, vraiment, qui commence à être pris en compte, c'est la place des auteurs dans l'article. Parce que lorsque l'on regarde la définition première du professeur Jörg Hirsch du H-Index, la place des auteurs dans l'article n'est pas du tout prise en compte. C'est-à-dire que vous soyez premier auteur dernier ou en plein milieu, votre article comptera de la même manière pour votre H-Index. Et on sait très bien, lorsque vous êtes en recherche, que le premier auteur, c'est la personne qui a conçu le projet, qui l'a mené. Des fois aussi, le second. Là, on est co-auteur. Le dernier auteur, et parfois aussi l'avant-dernier, ce sont les personnes qui ont financé le projet, qui ont surveillé le projet. Les quatre places principales dans un article, c'est premier, second, avant-dernier, dernier. Tous les autres milieux, ça veut dire que vous avez participé au projet, mais disons plus ou moins douloureux. Par exemple, vous avez fait une manipou 2, vous avez fait une quantif ou 2, mais vous n'avez pas pleinement participé au projet. Dès lors, pourquoi est-ce qu'un auteur en cinquième position verrait un article qui est publié, compté de la même manière pour son H-Index, qu'un auteur en première position, qui lui a travaillé peut-être 3-4 ans dessus, ou un auteur en dernière position, qui a financé le projet, qui a surveillé le projet aussi pendant X années. Donc ça, ça commence à être pris en compte dans les H-Index, et on voit donc que la définition première qui a été donnée en 2005 n'est plus valide aujourd'hui, parce que ces trois paramètres sont étudiés. Il existe un certain nombre de sites qui travaillent sur l'H-Index. Vous avez Clarivate et Scopus, notamment. Les chercheurs ont le plus souvent accès à Clarivate, plus connu sous le nom de Web of Science, mais Web of Science n'est qu'une partie de Clarivate. Et donc, souvent, on se base sur le H-Index de Web of Science. Seulement, ce H-Index est erroné. Pourquoi ? Parce que déjà, Web of Science ne prend pas en compte les autocitations. Donc, les entreprises qui donnent les H-Index, elles s'éveillent via Scopus. Et c'est ce qui est utilisé dans le monde de l'édition. C'est Scopus, c'est seulement Scopus. Tout H-Index qui ne sort pas de Scopus n'est pas considéré comme validé. Et je précise que les chercheurs n'ont pas accès à Scopus. Ça coûte beaucoup trop cher. Et si les universités prennent des abonnements pour Web of Science, ils ne le prennent généralement pas pour Scopus. Le H-Index, à quoi sert-il ? Le H-Index, il sert bien sûr à classer les chercheurs. Et souvent, on entend dire que le H-Index est nécessaire pour les bourses. Ça n'est pas vrai. Pour les bourses, on va prendre beaucoup de choses en compte, notamment les articles que vous avez publiés, mais aussi le projet lui-même et votre capacité à gérer un projet. Souvent, les organismes qui vous donnent les bourses n'ont pas non plus accès à Scopus et n'ont aucune vague idée de votre H-Index. Vague idée parce que Web of Science est plus ou moins précis. En général, il y a un petit peu d'écart entre ce que dit Web of Science et ce que dit Scopus. Vous avez quelques points à moins sur Scopus. Scopus, toujours le H-Index le plus fait parce qu'il prend en compte un certain nombre de paramètres. Web of Science vous donne une vague idée du H-Index, on va dire relativement précise, mais pas précise au point d'avoir un H-Index parfait. Donc, pour les bourses, on peut prendre en compte un peu le H-Index, mais on prend surtout en compte vos publications, donc moins les citations de vos publications. On regarde l'impact facteur des journaux. L'impact facteur, d'ailleurs, est donné par Clarivate et non par Scopus. Scopus ne joue pas sur l'impact facteur des journaux. C'est Clarivate, donc Web of Science, qui le donne. Et on regarde aussi le projet lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'il est innovant, est-ce que vous pouvez faire des choses avec. Le H-Index sert surtout pour les bords éditoriaux de journaux, c'est-à-dire savoir si vous êtes capable d'être reviewer ou pas. Et ça, pour un CV, c'est extrêmement important. Vous voyez donc qu'il joue de manière indirecte sur votre CV. Mais si vous êtes reviewer pour un journal scientifique, c'est très, très bon pour votre CV, parce que cela veut dire que le monde de l'édition scientifique vous fait totalement confiance, parce que vous êtes un expert dans votre domaine. Ça veut dire que vous pouvez largement gérer un projet et que vous avez déjà géré un certain nombre de projets, que vous avez déjà suffisamment bien publié pour avoir un H-Index important. Et que donc, les organismes qui vous donnent les bourses, comme l'Union européenne, etc., peuvent vous faire confiance pour vous donner les bourses. À quoi sert le H-Index, donc, à classer les chercheurs, mais seulement, et attention, je dis bien seulement, sur des thématiques similaires. Vous ne pouvez pas utiliser le H-Index pour classer un chercheur qui viendrait d'endocrinologie, de neurobiologie ou de biologie cellulaire. Pourquoi ? Parce que les publications, les revues dans lesquelles on va publier sont totalement différentes. Il y a des revues spécialisées, des revues génériques. Les revues génériques, ça va par exemple être Nature ou Science, qui sont les revues les mieux cotées en biologie, même dans le monde de la recherche. En dehors des revues médicales, le New England Journal of Medicine, le Lancet, qui ont un impact facteur qui est beaucoup plus élevé. On ne peut pas tous publier dans Nature ou Science, parce que tous les domaines n'intéressent pas Nature ou Science en endocrinologie. Il va moins intéresser que la neurobiologie, par exemple. Et si vous travaillez sur Alzheimer ou sur, aujourd'hui, en virologie, sur la COVID-19, vous aurez quand même plus de chances de faire Nature que si vous travaillez sur l'hypertension ou sur le mal des doigts de pied. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, tout le monde ne peut pas publier dans ces grands journaux. Vous avez un certain nombre de revues spécialisées. Par exemple, moi qui suis en endocrinologie et rénale, vous avez American Society of Nephrology. Vous avez Neurone, qui est un très bon journal, par exemple, pour la neurobiologie. Donc, vous avez un certain nombre de hypertension pour hypertension, circulation pour tout ce qui est au niveau cardiaque, etc. Donc, vous avez des revues spécialisées qui se défendent bien, mais qui n'ont pas d'impact facteur qui sont aussi gros que Nature ou Science. Donc, déjà, dans un domaine comme la biologie, on ne publie pas tous dans les mêmes revues. On n'a pas tous les mêmes impacts au niveau des revues. Donc, en fait, le H-Index permet de classer les gens dans un domaine particulier, dans une science particulière. Vous voyez que c'est quelque chose de très précis. Et puisque c'est très précis, on peut encore au moins classer avec le H-Index des personnes provenant de la physique, de la chimie, de la biologie, des mathématiques ou de la géologie, par exemple. Pourquoi ? Parce que les domaines de publication sont totalement différents. Le pourcentage de citations est totalement différent. Donc, c'est inclassable comme ça. Ça serait comme classer les meilleurs sportifs en fonction des points gagnés au match. On dirait ceux qui jouent au basketball, quand même, des fois, les matchs se finissent avec des points 70-80. Un footballeur, il met 2-3 buts dans un match. Et en fait, on te dit, ouais, mais voilà, on va classer comme ça. Et puis, ceux qui jouent au basket, même le plus nul des basketeurs qui seraient en Ligue nationale, seraient mieux classés que le meilleur footballeur en Ligue nationale. Enfin, on dirait, mais ça n'a pas de sens. Mais classer, comme le montre Yanis Roussel sur ses sites, ça n'a absolument aucun sens. C'est la même chose que de classer des sportifs en fonction des points gagnés dans les matchs. Et si vous mettez un panier à 3 points, dans un match de foot, vous n'allez certainement pas mettre 3 buts, alors que les buts comptent un point chacun. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, classer les chercheurs comme ça, c'est comme classer les sportifs. Ça n'a aucun sens. Ce site-là, que nous montre notre cher ami, et d'ailleurs, on s'étonnera, qui n'est plus montré ExpertGate, est un site pour classer les universités. Je vous rappelais que l'université, c'est un groupement de facultés et que donc les universités ont tous les domaines de recherche, dont vous pouvez classer les universités, mais pas les chercheurs. Donc, ce type de classement est totalement farfelu. Et lorsque l'on comprend ce qu'il y a à H-Index, lorsque l'on comprend comment certains médecins, notamment via l'abus de commentaires, et je vous donne un exemple ici, par exemple pour le professeur Raoult, via l'abus d'écriture de commentaires, qu'un commentaire, ça ne prend que quelques heures à écrire, ça fait 20, 30 lignes, et ils s'autocitent, et les copains vont citer ces commentaires, on peut artificiellement augmenter son H-Index, ce qui est à peu près impossible à faire dans certains domaines, par exemple en biologie, c'est très difficile de faire des commentaires à tout va, en physique, en chimie, etc. On voit que vous avez un certain nombre de personnes qui ont un H-Index très élevé, mais que c'est artificiellement élevé, via des commentaires, des illetteurs, etc. Je rappelle une dernière chose, c'est que pour la H-Index, tout n'est pas pris en compte, par exemple, je vous ai parlé d'articles de livre, la plupart des articles de livre ne sont pas pris en compte, la plupart des illetteurs ne sont pas pris en compte, je dis la plupart parce que, bon, les calculs, je ne sais pas exactement là, comment ils sont faits, mais je sais que tout n'est pas pris en compte, mais les commentaires, par contre, sont pris en compte dans le calcul du H-Index et ceux qui ont le plus de commentaires, ce sont les professeurs en médecine et vous avez beaucoup de gens qui travaillent plus pour le H-Index que pour la science et qui, donc, augmentent artificiellement le H-Index. Voilà, c'était juste une petite précision sur le H-Index et sur ce type de classement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je précise une chose, que mes connaissances et les données que j'ai ici proviennent de discussions que j'ai eues avec des spécialistes dans le domaine, notamment des publisheurs, parce que je m'intéresse à tout ça et je m'intéresse aussi au financement de la science et donc, c'est des domaines que les scientifiques ne s'intéressent pas forcément, mais qui, pour moi, m'intéressent beaucoup et je souhaite participer à l'évolution des choses et cette chaîne fait partie, j'allais dire, de mon militantisme, en tout cas, scientifique là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour comprendre ce que H-Index et pour comprendre ces classements et pour voir que ces classements n'ont absolument aucun intérêt, aucune utilité, parce que déjà, vous ne pouvez pas classer des biologistes entre eux, alors c'est très difficile de classer l'ensemble des chercheurs entre eux. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu et si les autres vous plaisent, n'oubliez pas de mettre un commentaire ce que vous pensez. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501